Ces épars ne sont pas suffisants pour faire face à la crise à venir. Esmote En tant que trésorier, tu dois penser et trouver des moyens pour assurer plus d'argent. Le meilleur moyen a toujours été d'élever les taxes et les impôts, comme vous le savez. Non. De cette façon, les pauvres auront à souffrir encore plus. Ensuite, qu'adviendra-t-il de ceux qui n'arrivent pas à payer les taxes ? Il doit y avoir d'autres moyens plus convenables pour assurer tout cet argent. Je salue l'honorable Usar Sif. Que Dieu te bénisse. Que fais-tu ici ? Que les dieux vous bénissent, Petros et Esmos. Et vous aussi, Binarus. Honorables. Hier, Orenop a rendu visite à Anekmao au temple. J'ignore la raison de cette visite. Orenop ne m'inquiète pas beaucoup. Certes, il oeuvre pour accéder au pouvoir, mais il ne trahira jamais le pharaon. Je ne pense pas qu'il va se laisser convaincre facilement. Anekmao a rendu visite aujourd'hui à la Dame Ti pour lui demander de prendre des mesures contre vous. Les as-tu vues ensemble toi-même ? Non. La servante de la Dame Ti m'a raconté. La Dame Ti s'est rendue chez Amenhotep. Il y a une heure de cela. Le but de la visite est probablement d'exécuter les ordres d'Ankmao. Tout est possible. Ne laissez pas ces événements vous inquiéter beaucoup. Vous vous souvenez de mon histoire avec Apopis ? C'était un complot des prêtres du temple. Je sais que les prêtres du temple d'Amon sont capables de tout faire pour réaliser leur dessein diabolique. Alors que moi, je me fie à mon Dieu le Tout-Puissant à qui je laisse le soin de guider mes actions. Je dois avouer que si les prêtres ne m'inquiètent pas, c'est à cause de leur crainte perpétuelle des dangers qui menacent leur existence. Ils doivent déployer beaucoup d'efforts pour leur survie. Mais je suis sûr et certain que grâce à l'aide de mon Dieu, je vais finir par vaincre cette bataille. Sa Majesté Amenhotep, le pharaon d'Egypte, voudrait voir l'honorable Yousarsif. D'accord. J'y vais immédiatement. Je sais que la dame Tiff et tout sont possibles pour détruire ma réputation. Et malgré ceci, je ne suis pas inquiet. J'ai vu l'Enfer Kepta aujourd'hui. Il a toujours la même rancune. A-t-il dit du mal de l'honorable Yousarsif ? Hélas. Il attend les circonstances opportunes pour se venger. Je suis conscient du mal dont est capable l'Enfer Kepta. Mais croyez-moi, je ne suis pas inquiet non plus. Du tout. L'honorable Yousarsif demande la permission d'entrée. Mes respects à vos majestés. Bienvenue à Yousarsif, le sage. Sois le bienvenu, Yousarsif. Je vois que tes responsabilités te tiennent loin de nous. Il y a beaucoup de tâches à accomplir. Votre majesté voulait me voir. Je suis à votre service. Je veux être au courant des mesures que vous avez prises au cours de ces derniers jours. Aucune nouvelle mesure n'a encore été prise, votre majesté. Avant d'avoir toutes les informations nécessaires, il serait inutile de commencer. Nous devons d'abord savoir le nombre exact de la population, le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants et ceci dans les détails. Et savoir comment ils se répartissent dans le pays. Combien d'entre eux habitent dans les villages et combien cultivent leurs terres. Nous devons aussi savoir combien de terres agricoles nous avons à notre disposition. Et où elles se trouvent. On pourra alors entreprendre les démarches sérieuses. Les terres agricoles se trouvent aux alentours du fleuve du Nil. Il ne sera donc pas difficile de les recenser. Je pense que nous devons aussi utiliser tout terrain possible d'être cultivé. Pendant ces sept années d'abondance, non seulement le fleuve du Nil va inonder les terres, mais il y aura aussi de fortes pluies sur toute l'Égypte. Et ce sera une grâce de Dieu. Mon Dieu unique est vraiment capable de touiller aux arcifs. C'est en de fortes pluies sur toute l'Égypte. Ceci veut dire que toutes les terres en Égypte pourront être cultivées ? D'abord, nous devons demander aux agriculteurs de semer leurs terres autant qu'ils le peuvent. Le gouvernement achètera ensuite à un prix raisonnable tout le blé dont ils n'ont plus besoin. Comment pourrons-nous nous permettre d'acheter toute cette quantité de blé ? En dispensant les agriculteurs des impôts. Ensuite, nous pouvons leur donner leurs terres en échange du blé. Ce qui veut dire que tant ils donneront du blé au gouvernement, ils pourront alors s'approprier les terres qu'ils cultivent. À travers l'histoire, ces terres ont été la propriété des pharaons et une garantie de leur souveraineté et leur autorité. Alors comment peut-on les donner au peuple ? Perdre ces terres nous affaiblira et nous exposera au danger. Mais en contrepartie, vous allez posséder toutes les propriétés et les trésors du temple d'amour. Pendant trois mille ans, personne n'a été en mesure de retirer des prêtres tous les trésors d'amour. Comment comptes-tu y arriver toi-même ? Soyez sûrs que nous n'allons pas avoir recours à la force. Les prêtres vont tout nous donner de leur plein gré. Je n'ai pas encore reçu une réponse à ma question. Notre souveraineté s'affaiblira en nous dépossédant de nos terres. C'est facile. Le blé ne va pas être donné gratuitement, ni aux riches et ni aux prêtres. Ils devront nous donner en échange des pièces en or ou les terres et les biens qu'ils possèdent. De cette façon, nous pourrons récupérer par la suite tout ce que nous avons offert aux pauvres et aux agriculteurs. Que faire si les riches et les prêtres cultivent leur propre blé et ne sont plus obligés de l'acheter de nous ? Excepté le gouvernement égyptien, je vous assure que personne ne sera en mesure d'entreposer le blé. N'y a-t-il pas un autre moyen d'assurer l'argent nécessaire, Ruse Rassif ? Si, bien sûr. Si vous me le permettez, je voudrais m'adresser aux Égyptiens à la première occasion. Pensez-vous que les gens vont coopérer avec vous si vous le leur demandez ? J'espère qu'ils vont accepter de nous aider. À propos, j'ai entendu dire que le corps du grand interprète du temple a été retiré du Nil. Voulez-vous dire qu'il s'est noyé ? Non, je suis sûr qu'il a été tué avec préméditation. Pensez-vous que les prêtres l'ont tué ? Votre Majesté, je pense que les prêtres du temple ont voulu le punir parce qu'il avait approuvé l'interprétation de vos visions faites par Ruse Rassif. Non, je crois connaître l'assassin. Anikmaw ne laisse pas les prêtres s'introduire dans des crimes pareils. Leur tyrannie et leur brutalité ont dépassé toutes les limites. Nous ne pouvons pas plus nous taire. Incroyable ! Les gens sont devenus des pantins entre les mains d'un étranger hérétique. Ces pauvres gens ne savent sûrement pas les projets du gouvernement et ce qu'ils préparent pour eux sous prétexte de la vision du Pharaon. Vive Yousard, vive l'Egypte ! Au nom des dieux de l'Egypte et au nom du Dieu le Tout-Puissant qui a créé l'Egypte et son peuple, Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation en participant à ce grand rassemblement. Je vous remercie beaucoup. Je vous ai demandé de venir afin que vous puissiez nous aider parce que nous devons penser à une solution pour les sept années de famine à venir. Ce qui est sûr, c'est que sans votre coopération, nous ne pourrons pas faire face à la famine, la chaleur et la sécheresse. J'ai décidé de vous mettre au courant de tous les faits afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions. La première chose à faire, c'est qu'il faut garder le blé en réserve. Mais si je vous demandais de donner gratuitement au gouvernement le surplus de blé dans le but de mettre en réserve, accepteriez-vous ? Le feriez-vous ? Il est évident que nous ne le ferons pas. Pourquoi donner au gouvernement ce que nous avons cultivé nous-mêmes ? Je ne donnerai pas une poignée de blé à qui que ce soit. Si vous distribuez le blé gratuitement aux gens, vous deviendrez pauvres comme nous, c'est évident. Il est clair que le gouvernement doit vous payer le blé, mais hélas, il ne possède pas cet argent. Mais cependant, il vous paiera en vous donnant des terres. Pour ceci, nous vous accordons des terres en échange du blé dont on a besoin. Pourtant, avec quel argent nous allons construire des hangars pour stocker le blé ? Comment peut-on rémunérer les travailleurs et les employés ? Comment allons-nous procurer l'argent nécessaire afin de pouvoir acheter le blé auprès des agriculteurs qui possèdent leurs propres terres ? Oui, c'est vrai, il a raison, c'est vrai. Avec quel argent ? Quel argent ? Il a raison. Il va nous payer. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va nous payer ? Toi là-bas, parle. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas économisé pour payer le blé ? Parce que le gouvernement n'a jamais songé qu'il allait devoir faire face à la famine un de ces jours et qu'il aurait besoin de beaucoup d'argent pour sauver le peuple de cette catastrophe. Certes, sans votre coopération et votre bonne volonté, le gouvernement est impuissant et ne peut rien faire. Êtes-vous prêt à nous aider mais aussi à vous soutenir les uns les autres pour survivre à la famine et à la mort ? Sans aucun doute, nous devons travailler dur pour survivre. Nous voulons coopérer mais nous ne savons pas comment procéder. Ce n'est pas très compliqué, je vais vous dire comment. Dans un premier temps, nous allons vous dispenser des impôts. Les riches et les nobles de ce pays doivent chaque année mettre à la disposition du gouvernement une partie de leurs gains en tant que taxes. Nous les dispenserons alors d'une partie des impôts. Tous citoyens, toutes personnes qui payent ces taxes un an avant leur échéance seraient dispensés plus tard de payer les impôts pendant une période de deux ans. Et celui qui paie à l'avance les taxes des sept années à venir serait dispensé des impôts pendant une période de 14 ans. C'est une très bonne idée. De mon côté, je suis prêt à payer mes impôts à l'avance. C'est un avantage pour nous de ne pas payer des impôts pendant sept ans. Avec cet argent, le gouvernement sera capable de financer les travaux. Alors que l'autre moyen serait de suivre l'exemple de nos ancêtres et les anciens souverains et pharaons et d'envahir les pays voisins et piler leurs biens dans le but d'obtenir l'argent nécessaire pour acheter le blé. Vous devez savoir que le peuple doit toujours participer à ces guerres. Vous voulez dire que nous n'avons pas le choix soit aller à la guerre et se faire tuer, soit crever de faim ? Calmez-vous un peu, calmez-vous un peu. Je ne suis pas d'accord avec la guerre non plus. Si vous voulez écarter cette possibilité, trouvez alors un autre moyen pour obtenir de l'argent afin d'acheter ce blé. Chaque personne devra consacrer uniquement le cinquième de son revenu dans ce but. Et cet argent sera utilisé pour acheter du blé. Nous acceptons de payer le cinquième de nos revenus. Tant qu'il n'y a pas de guerre, nous sommes prêts. Nous sommes fatigués de toutes ces guerres qui ne font que tuer le peuple afin que les gouvernements puissent remplir leur caisse. C'est injuste. Vive Uzarsif le grand! Vive Uzarsif le grand! Vive le gouverneur d'Egypte! Uzarsif ne sait pas qu'en demandant au gouverneur d'offrir les terres aux agriculteurs, il est en train de mener le temple à une victoire finale et historique. Mais ce que nous ne devons pas oublier ou négliger, c'est de stocker le blé. Et faites tout votre possible pour rassembler tout le blé que vous pouvez avoir pour augmenter nos réserves. Et bientôt, vous verrez tous que le destin de l'Egypte sera entre les mains de ceux qui ont la plus grande quantité de blé. Alors, vénérable, vous croyez que l'interprétation de Uzarsif à propos de la famine et du blé est bien vraie? Oui. D'abord, je n'arrive pas à trouver une meilleure interprétation de ce rêve étrange que celle de Uzarsif, et je dois avouer ceci. Et puis, l'homme qui possède une certaine sagesse doit toujours prendre des précautions. Nous pouvons demander à nos hommes de commencer à acheter du blé à partir de demain, si vous voulez. À condition que ça passe avec discrétion. La seule façon de préserver l'autorité et l'indépendance que le temple a toujours eue et prouver à Uzarsif que nous sommes très puissants, c'est de remplir tous nos dépôts avec la plus grande quantité de blé. Si le temple se trouve dans le besoin pendant cette famine, il s'effondra et sera sans aucun doute une proie facile pour Uzarsif. Va dire mon reste. J'ai besoin d'un homme fort à qui je voudrais confier une affaire dangereuse. Trouve-le-moi. Trouve-le-moi le plus tôt possible. À vos ordres. J'ai besoin d'un homme fort à la mort. Je sais qu'il est trop tard, maintenant. Pourtant, je vous demande de me pardonner avant de me quitter pour toujours. Je sais que je n'ai pas été pour toi une bonne épouse et que je n'ai pas apprécié votre bonté. Malgré tout, vous avez été généreux. Et maintenant, je vous demande pardon en ce dernier moment. Toi et moi avons maltraité Iusarsif. J'aurais tellement souhaité sa présence en ce moment, pour que nous puissions lui demander de nous pardonner. Au lieu de vénérer le Dieu Hamon, nous aurions dû adorer et vénérer le Dieu d'Iusarsif. Si un jour, tu te vois Iusarsif… Si tu vois Iusarsif… … 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 Vive notre Seigneur et Souverain Aménothèpe ! Le commandant en chef de l'armée et le trésorier, l'honorable Putiphar, vient de mourir aujourd'hui et commence son voyage vers l'Ouest. Putiphar était un grand homme. Il a servi l'Egypte et son Pharaon avec beaucoup de dévouement. L'Egypte doit sa souveraineté et son pouvoir à Putiphar et à ses sacrifices. Nos condoléances les plus sincères à sa famille et aux habitants de son palais. Et dites-leur que nous allons participer à la cérémonie de ses funérailles. Tu sais que selon nos coutumes et nos traditions, tu dois nommer le successeur de Putiphar lors de ses funérales. J'annoncerai ma décision devant le peuple lors de la cérémonie. Le commandant Orenop est le mieux placé pour lui succéder. J'ai déjà pensé au poste qui lui convient, ma mère. Tout poste moindre que celui-ci serait au-dessous de sa valeur. Préparez mon palanquin immédiatement. Nous allons assister aux funérailles. Dix bourses, équivalentes à mille débènes. Je crois que c'est une somme considérable. Considérable, oui, mais pas assez pour Usarsif. Je veux dix fois plus que la somme que vous proposez. Si ça ne vous convient pas, trouvez-vous alors quelqu'un d'autre ? Vénérable ! Vénérable ! J'apporte enfin de bonnes nouvelles au grand prêtre Hank Mao. Putiphar est décédé. Il y a une heure. Ces funérailles auront dû, aujourd'hui même, dans une heure. Voilà qui change tout. De toute façon, j'étais contre ce crime. Une meilleure opportunité se présente. Gardons le meurtre comme dernière solution. Au cours des funérailles d'aujourd'hui, Amenhotep doit sûrement nommer le successeur de Putiphar. Selon les coutumes, au cas où Usarsif n'est pas nommé, cela signifie qu'Amenhotep veut l'écarter de ce poste si important. Mais au cas où il choisit Usarsif pour être le successeur de Putiphar, nous avons alors le temps et la possibilité de faire ce qui doit être fait. Usarsif doit disparaître pour toujours. Tant qu'on n'est pas obligé à le faire, on va le laisser en vie. Le prophète de Dieu est-il au courant de la mauvaise nouvelle ? Le seigneur Putiphar est décédé aujourd'hui et va être transporté vers l'ouest. Putiphar est mort ? Les nobles et seigneurs de la ville vont assister à ses funérailles aujourd'hui. Que Dieu accorde la paix à son âme et lui pardonne toutes ses erreurs. Il était un homme bon. Je sais que je lui dois beaucoup. Et qu'il a fait beaucoup de sacrifices pour moi. ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Car sa majesté Aménothèpe préférera nommer Usarsif. C'est parti. 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 50. C'est parti.